Quels sont les grands sujets en 2018 pour Bordeaux Euro-Atlantique ? C'est le développement de cette grande opération qui porte sur 700 hectares, 2,5 millions de mètres carrés de surface de plancher. C'est donc de nouveaux quartiers qui émergent de terre, avec des logements, avec des locaux d'activité bien sûr. Nous allons inaugurer l'année prochaine un grand équipement culturel qui s'appelle l'Ameca, mais aussi toute une série de logements et de locaux, de bureaux qui se développent. Une première tour à haussature bois, qui montre aussi que nous innoverons. Le jardin de l'Ars, qui sera un espace vert de plusieurs hectares au cœur de ce quartier. Vous voyez qu'il y a plein de projets autour de Bordeaux Euro-Atlantique. Et puis bien sûr, 2018, 2019, 2020, ça va prendre encore 2 ou 3 ans, la construction du nouveau pont, que nous allons appeler Simone Veil, qui permettra de relier le quartier de Saint-Jean-Belsier et le quartier de Garonne-Effel de l'autre côté du fleuve. Justement pour rebondir sa construction bois, Bordeaux Euro-Atlantique est un territoire pionnier vis-à-vis de celle-ci. Alors qu'en est-il de la construction bois ? Je viens de vous dire que la première tour à haussature bois est en construction. Deux autres sont l'objet d'un permis de construire. Et puis surtout, Bordeaux Euro-Atlantique s'est engagé à fournir un certain nombre de mètres carrés chaque année, où la construction bois sera privilégiée. C'est donc un débouché en particulier pour notre forêt girondine et landaise, toute proche de Bordeaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !